Philippe Croison, bonjour ! Bonjour ! Merci de nous accueillir à la maison, évidemment confiné comme tout le monde ! Exactement, confiné, mais bon, avec un privilège c'était d'être à la campagne, donc franchement tout va bien ! Alors je rappelle que vous êtes quadri-amputé après un grave accident, vous avez été électrocuté, mais néanmoins, ça ne vous a pas empêché de réaliser quelques beaux exploits, traverser la Manche à la nage en 2010, participer au rallye Dakar, rallier les continents à la nage. Depuis, vous en faites des conférences sur le dépassement de soi-même, et justement cette situation un peu particulière que tout le monde vit aujourd'hui, ça vous inspire ? Oui, ça m'inspire, mais déjà, une première chose, effectivement j'ai été électrocuté, j'ai pris trois décharges de 20 000 volts, et comme vous le dites, maintenant je fais beaucoup de conférences, donc je suis devenu distributeur d'énergie positive. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu un avantage dans mon malheur, j'ai réussi à transformer une faiblesse en une force. Et je dirais que quand j'ai eu cet accident, je suis passé par cinq phases, cinq phases obligatoires pour la reconstruction, les fameuses phases du deuil, d'abord on a la négation, on refuse avec les fameux pourquoi, et d'ailleurs ces cinq phases, on va les retrouver collectivement, nous le peuple français, même sur la planète entière, parce que tout le monde est touché, donc d'abord la négation, et on l'a bien vu avec tous ces citoyens français qui allaient se promener un peu dans les jardins publics, dans les parcs, personne ne voulait vraiment trop y croire, même notre gouvernement d'ailleurs ne voulait pas trop y croire, parce qu'il a permis des élections, il a permis un match de foot avec des Italiens du Nord venir jouer à Lyon, enfin voilà, ils ont dirigé des choses qui étaient un peu bizarres, et voilà, donc ça c'est la phase de négation, ensuite on a la phase de négociation, on essaie de négocier avec soi-même, en disant mais c'est réel, c'est pas réel, est-ce que je peux sortir, est-ce que je ne peux pas sortir, voilà, on est vraiment dans ce flou, ensuite on aura la phase de dépression, donc la phase de dépression, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, il y en a certainement qui sont déjà arrivées, parce que les cinq phases que je vous explique maintenant, il n'y a pas d'ordre prédéfini, et surtout il n'y a pas de durée de temps prédéfinie, et ensuite on aura bien sûr la phase de colère, où là tout le monde va vouloir qu'on leur rende des comptes, on va vouloir avoir ces informations-là, qu'est-ce qui s'est passé réellement, donc on va rentrer dans une phase de colère assez terrible, et après il y aura la phase de reconstruction, l'acceptation. Je vous parle de ces cinq phases, parce qu'à chaque fois qu'on a une catastrophe dans l'espèce humaine, à chaque fois qu'on a rebondi, on a toujours rebondi avec quelque chose de positif, donc voilà un petit peu les cinq phases par lesquelles on va passer, on va les passer une première fois avec le coronavirus, et une deuxième fois avec la crise économique qui va suivre derrière. Vous avez un petit conseil à nous donner justement pour mieux vivre le confinement ? Respirer, profiter du moment, quand on a les enfants, on fait beaucoup de Skype, si on a les enfants à côté de soi, c'est peut-être le moment d'en profiter, parce que le temps passe vite, le temps passe très très vite, moi vous savez, je suis mort le 5 mars 1994, donc tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus quoi, j'en profite, j'en profite, que ce soit bien ou pas bien, mais j'en profite quoi. Et l'humour est primordial, pour vous, ça c'est vrai, depuis cet accident, depuis la sortie de l'hôpital, je dirais, depuis la reconstruction, vous n'avez jamais perdu votre sens de l'humour, et d'ailleurs vous nous en faites profiter encore sur votre page Facebook actuellement. Exactement, sur mes réseaux sociaux, l'humour c'était un des outils de résilience qui m'a ramené à la vie. Vous savez, chacun va trouver son outil de résilience un petit peu dans notre parcours qu'on est en train de vivre en ce moment avec ce Covid-19. Moi, dans mon parcours de vie, il y a eu plusieurs outils de résilience, il y a eu d'abord ma famille, mes amis, le groupe, qui m'ont offert leur énergie. Ensuite, on a eu l'humour, l'humour, un outil de résilience extraordinaire. D'ailleurs, mon dernier livre, il s'appelle Pas de bras, pas de chocolat. Et j'adore tourner en dérision le comportement des gens. Et là, je crois qu'on a eu pas mal de choses au niveau comportement, c'était extraordinaire, les gens qui remplissaient leur caddie, les tutos sur comment fabriquer un masque, et des fois c'est tellement bête que j'aime m'en amuser. Par exemple, quand j'ai vu des gens remplir leur caddie de papier toilette, de nourriture, à plus avoir quoi en faire, je suis allé dans une grande surface, j'ai accroché trois caddies derrière mon fauteuil, comme un petit train, et au début, je poussais un coup de gueule, ouais, c'est quoi cette histoire, les gens ? Ils remplissent leur caddie, il y en a passé pour les autres, et après on voit partir avec mes trois caddies. Donc voilà, c'est tourné un petit peu en dérision ce qui nous arrive. Et ça fait du bien. Attention, je nie pas la situation. Je sais ce qui se passe, je sais que c'est dramatique pour beaucoup de familles, d'ailleurs, qui n'est pas touchées aujourd'hui par le coronavirus. Donc je sais que c'est dramatique, mais on a besoin de cette bouffée d'air, et je pense que cette bouffée d'air, c'est un outil de résilience pour qu'on puisse respirer un petit peu de temps en temps. Et on a besoin d'être solidaires, on l'est, sur France Bleue. À qui vous pensez un peu plus particulièrement actuellement, Philippe Croison ? Je pense surtout à mes anciens, à mes grands-parents, à mes amis qui ont un certain âge et qui sont vraiment confinés. Mes parents, hein, mes parents sont très, très confinés parce que mon père a été un très, très grand fumeur. Donc moi, je suis en extérieur, ça va, mais mon père qui est complètement renfermé, je pense à lui, ouais. Merci beaucoup, Philippe. Avec grand plaisir, il y a plein de bonnes choses à tous, surtout. Bonne continuation, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Sous-titrage ST' 501